Et yo tout le monde c'est Eridil, on se retrouve pour une vidéo point sur la chaîne Et je ne suis pas tout seul puisque je suis en compagnie de Kino, comment vas-tu Kino ? Et salut à tous, et bah ça va très bien, j'espère que toi aussi ça va bien Je suis content d'être là avec vous parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéos Et ça fait encore plus longtemps qu'on a pas fait de vidéos ensemble Eridil Au moins deux ans, non ? Quelque chose comme ça ? Ça fait vraiment très très longtemps, et en fait ça fait très longtemps qu'on a pas fait de vidéos point tout simplement Alors pourquoi cette vidéo point ? Parce qu'on a plusieurs sujets pêle-mêle à aborder au sujet de la chaîne Et de choses qu'on va faire autour de la chaîne Premièrement on va parler de monétisation, ensuite de la création d'une chaîne secondaire Qui va être dédiée aux vidéos officielles Ensuite on va un petit peu aborder notre état d'esprit concernant Halo et la création de contenu sur la chaîne YouTube On a quelques sujets relatifs à l'événementiel à la forge Et enfin un projet qui va plus te concerner Kino Puisqu'il s'agit de la création d'un compte Instagram Halo.fr Alors est-ce que tu veux attaquer avec la monétisation ? Alors voilà c'est un truc qu'on travaille depuis quelque temps en interne On n'en parlait pas forcément Pour revenir un petit peu sur l'historique de la chaîne Elle a rapidement été monétisée Vous n'en étiez pas rendu compte à l'époque S'il y a des gens qui sont là de l'époque Ça nous avait permis d'avoir un petit peu d'argent pour essayer d'organiser des concours Et à un moment donné les règles de YouTube ont changé On était partenaire avec Machinima qui a fermé Et on a perdu la monétisation jusqu'à aujourd'hui Où elle repointe le bout de son nez Et ça va être plutôt cool parce que ça va nous permettre d'avancer dans certains projets Plus généralement c'est aussi des besoins de financement vis-à-vis du site Puisque Halo Infinite n'a pas très bien fonctionné Si jamais vous suivez un petit peu l'actualité n'est-ce pas ? Non, 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 on ne peut pas dire ça On ne peut pas dire ça, il n'a pas du tout fonctionné, pardon Non mais c'est vraiment un besoin aujourd'hui du site Puisque l'infrastructure a un certain coût Quand on fait des concours, évidemment, il faut les financer Et puis voilà, c'est quelque chose qu'on n'avait pas activé pendant assez longtemps Parce qu'on ne voulait pas spécialement qu'il y ait des pubs sous nos vidéos Sauf que les règles de YouTube changeant constamment, comme tu l'as dit justement Il se trouve que même quand on ne l'active pas la monétisation, il y a des pubs Donc on a choisi de l'activer pour pouvoir aider le site en général Donc c'est quelque chose qui ne devrait pas changer vos habitudes sur la chaîne Du moins au jour le jour, il n'y aura pas de changement On ne va pas être partenaire avec des marques Vous allez voir, comme certaines chaînes le font On est partenaire de telle marque où on doit présenter un objet ou quelque chose Voilà, ça, il n'y aura pas On continue de faire des vidéos Halo pour les fans de Halo en étant fans de Halo Voilà, donc c'est juste les pubs qui sont au début des vidéos que vous allez voir Qui vont nous rapporter un petit peu des sous Et qui seront investis derrière pour que la machine puisse tourner Je ne sais pas si j'ai été très clair Dino, as-tu entendu parler de NordVPN ? Non mais on la garde, on la garde Aïe, aïe, aïe Putain mais comment je vais faire ça pour monter ça derrière ? Ah bah tu pars sur une pub NordVPN, je ne vois pas d'autres possibilités Non bon, plus sérieusement, ça ne changera strictement rien au contenu qu'on va produire Et pas tellement au niveau des pubs Puisque de toute façon, comme on le disait, il y en a déjà un sacré paquet sur Youtube Alors un second point qu'on voulait aborder dans cette vidéo C'était la création d'une chaîne secondaire dédiée à l'archivage des vidéos officielles Puisque comme vous le savez sans doute si vous suivez la chaîne Nous avons actuellement deux activités sur la chaîne Qui est d'abord la création de contenu en rapport avec l'actualité ou avec l'univers de Halo Mais aussi l'archivage de vidéos officielles qui est à destination du Wiki Halo Donc ça nous permet tout simplement de référencer les vidéos chez nous Avoir le contrôle de leur statut Et aussi de pouvoir les traduire et les sous-titrer Bon, il se trouve que cette activité, elle est essentiellement réalisée par Léo Zoras Qui est aussi sur la chaîne Halo.fr Mais elle interfère parfois avec la création de contenu Surtout dans une période comme on vit actuellement Qui est assez creuse où on produit assez peu de contenu On est conscient que ça pose problème pour une certaine partie de notre public Qui ne comprend pas toujours ce qu'est le contenu qu'on poste Puisque c'est quand même souvent du contenu d'actualité Mais c'est aussi parfois du contenu qui est plus ancien Et du coup je reconnais quand même que c'est pas toujours très très clair de ce qu'on fait Donc l'idée c'est de conserver les vidéos qui sont d'actualité D'importance comme les trailers de saison, les trailers de jeu Les choses comme ça sur la chaîne principale Qui seront toujours traduites et sous-titrées Par contre tout ce qui concerne les vidéos qui sont plus secondaires au niveau de l'actualité Et bien elles seront à présent postées sur cette chaîne secondaire Qu'on va appeler Wiki Halo.fr tout simplement Et qui va avoir elle réellement vocation à l'archivage des vidéos officielles Voilà donc on peut vous inviter directement à vous abonner Si c'est quelque chose qui vous intéresse Le lien sera en description de cette même vidéo Alors on voulait aussi vous parler de notre ressenti plus personnel vis-à-vis de Halo Et de notre investissement par rapport à la chaîne Puisque depuis le début de l'année maintenant Vous avez dû vous rendre compte que l'activité de la chaîne a fortement diminué Et ça c'est directement lié à Halo Infinite Et à notre avis et notre ressenti sur le jeu Puisque Kino et moi je pense que Kino je pense pire que moi Il est encore plus déçu que moi de ce jeu L'absence totale de contenu sur Halo Infinite De mise à jour, de suivi La campagne qui nous a pas forcément énormément convaincu Surtout après autant d'années d'attente C'est vraiment quelque chose qui a complètement coupé notre motivation Après il y a des raisons très personnelles Qui font que j'avais clairement autre chose à penser que Halo cette année Et c'est encore le cas d'ailleurs Donc ce n'était tout simplement pas le moment de créer du contenu Ça m'arrangeait à la limite d'ailleurs De ne pas avoir un jeu qui cartonnait à ce moment là Et voilà Donc la trajectoire que prend le jeu quand même A court terme N'est pas forcément très très prometteuse Puisque la prochaine mise à jour arrive dans 5 mois Bon on a quand même la forge Qui est un outil absolument incroyable Et qui promet de très très grandes choses Néanmoins autant que je puisse aimer ce mode de jeu Je ne pense pas qu'il arrivera à complètement renverser la vapeur Et faire de Halo Infinite un jeu de nouveau attractif Ça ne pourra passer que par l'apport de contenu Et le suivi régulier de 343 Industries Chose qui n'est pas prévu à court terme Donc on a suffisamment donné Avant la sortie d'Halo Infinite Dans des périodes creuses Pour se repourrir la santé A charbonner les vidéos H24 J'ai absolument pas la foi de faire ça Et on verra ce que donne Du coup Halo Infinite dans les années qui viennent Pour voir si on reprend vraiment de l'activité En tout cas dans une période pareille Personnellement je ne vois aucun intérêt A m'investir plus que de raison Alors quelques vidéos de temps en temps Ça me va bien Mais au-delà Ça ne vaut juste pas le coup Et je pense que Kino a aussi Son avis à donner là-dessus Bah tout à fait Donc je ne vais pas m'éloigner beaucoup du tien Malheureusement Parce qu'on a donné énormément d'énergie Avant la sortie du jeu Pour préparer la chaîne Pour préparer la commu Il y avait besoin de mettre une énergie À quelque chose Ça faisait tellement longtemps qu'il n'y avait pas eu de jeu Qu'il y avait tout à créer Tout à refaire Alors ça reste des bons moments Qu'on a pu passer tous ensemble Des vidéos intéressantes à faire Des échanges qu'on a pu faire Que ce soit sur le Discord Sur Facebook Dans le groupe Facebook Enfin voilà Il y avait plein de choses qui sont intéressantes À ce niveau-là Ressentir la hype monter Au fur et à mesure qu'il y avait des trailers Et des news C'était vraiment cool Mais quand le jeu est arrivé Ça a été une espèce de soufflé De truc qui s'est complètement écrasé Moi j'ai l'impression que Allo Infinite Au niveau de la campagne Je suis un joueur campagne C'est le truc qui me donne Le plus envie de me lancer dans un jeu Et d'y rester La campagne J'ai juste l'impression Que c'est le DLC D'un jeu qu'on n'a pas eu Voilà Pour être le plus clair possible Et sans rentrer dans les détails Donc c'est une déception J'ai l'impression que L'intérêt du jeu On nous l'explique Comme si c'était un autre jeu Où je suis privé quoi Et le multijoueur Donc de base Je ne suis pas un joueur Véritablement multijoueur Il n'y a pas grand chose C'est ouf Comme ça prend du temps A se mettre en place Et quand je ne suis pas sur la campagne Normalement je fais des machinimas Et Allo Infinite N'est pas fait du tout Pour la création Pour du machinima Du moins à l'heure actuelle Et donc c'est une espèce De tristesse totale Quand je suis face à ce jeu Avec une fatigue Que je traîne On va dire Personnellement Là je parle Sur deux ans Sur deux ans Pour préparer la chaîne Et du coup ça fait qu'aujourd'hui En plus de changements Dans ma vie Également Qui ont fait que j'ai dû prendre Enfin c'était pas prévu C'était pas voulu Mais j'ai dû prendre Un petit peu de recul Par rapport à la chaîne Ça fait que On revient Tous les deux Aujourd'hui Avec beaucoup moins d'entrain Beaucoup moins d'énergie Et dans une période Qui est malheureusement creuse Du coup Beaucoup moins de contenu A produire Beaucoup moins de hype A sortir En plus de ça Moi je suis pas un joueur forge Donc il y a la forge qui arrive Donc c'est très bien Mais en fait Moi elle me nourrit pas Voilà Donc toi pour le coup T'as au moins ce petit truc Où la forge peut arriver A un peu te nourrir Moi j'attends vraiment Quelque chose au niveau De la campagne C'est vraiment mon seul Et unique objectif Et j'ai l'impression Que je peux attendre Encore un moment Avant qu'il y ait Quelque chose de ce côté là Alors on va pas rester Fondamentalement Là dessus On continue On va poursuivre Parce qu'on a quand même Des choses A faire Sur la chaîne On a des choses Des événements A mettre en place Alors on va Rester un petit peu Dans le point négatif Avec les Allo FR Challenge Donc Que vous avez peut-être Rencontré Sur la chaîne Pendant quelques mois Ça devait donc Ça devait durer un an De janvier dernier A décembre Et depuis cet été Il n'y en a plus Parce qu'en fait Ça demande énormément De travail Au niveau de l'organisation Comme je le disais Moi ma vie personnelle A changé Sur pas mal de points Je n'avais plus trop Le temps De m'y consacrer Et finalement En fait Il y avait tellement Peu de monde Qui participait A ces Allo FR Challenge L'objectif C'était Faire comme Des succès Pas des succès Des citations A l'époque Comment ça s'appelle Comment ça s'appelle Ce qu'il y a Sur Halloween Finite Les trucs qu'il faut faire Les défis Je ne savais même plus Comment ça s'appelle C'était des genres De défis Qu'il fallait faire Où vous affrontiez Les uns les autres Et les meilleurs Avaient en fin d'année Un cadeau Alors il y aura Quand même un cadeau Mais finalement Là aujourd'hui On est en novembre Et les chiffres Se sont arrêtés Voilà Donc je mettrai Le tableau final Avec les dernières Participations A jour Pour que vous puissiez Savoir qui a gagné Et le gagnant Aura donc Un petit cadeau Comme c'était prévu C'est juste que La saison est raccourcie Et malheureusement Il n'y aura pas De saison 2 Parce que beaucoup de travail Pour finalement Pas beaucoup d'intérêt De votre part Donc c'est une déception Mais on a d'autres Idées De concours Et de jeux A vous proposer Et on espère vraiment On va avoir De l'événementiel Au niveau de la forge Alors on va avoir Du contenu Du côté de la chaîne Mais je prévois D'organiser un concours forge Incessamment sous peu Alors je ne vais pas plus Détailer que ça Puisque actuellement Je ne connais pas vraiment Les détails du concours Ils ne sont pas fixés Tout simplement Donc ça viendra Par le biais D'un article D'une vidéo Qui expliquera Plus en détail De quoi il en retourne Mais ça Je suis quasiment Sûr et certain Que ça verra le jour Puisque ça me tient A coeur tout particulièrement Alors concernant Le contenu forge Sur la chaîne On prévoit De faire Voilà Des vidéos forge Alors De la présentation de cartes Du tuto forge Ça dépend Il y a de quoi faire Il y a de quoi parler Sur cette forge Maintenant Est-ce que ça va Intéresser réellement Énormément de monde Est-ce qu'on va avoir La motivation de le faire Quoi qu'il en soit Attendez-vous A avoir du contenu forge D'ici la fin de l'année Et enfin On avait un dernier point Dont on devait parler Qui pour le coup N'a rien à voir Avec la chaîne Eh bien Il s'agit de la création D'un compte Instagram Allo.fr Voilà Tout à fait Alors on va rester quand même Connecté un petit peu A tout ce qui est Création de la communauté Parce que ce compte Instagram Son objectif C'est aussi pouvoir Mettre en avant Ce que vous pouvez créer Donc Pourquoi pas des images Pourquoi pas Des chaînes sur Youtube N'importe quoi Que vous Vous pouvez faire Et l'idée C'est Bah en fait Plus simplement Je me suis mis A Instagram Vraiment tout récemment Personnellement Je n'y avais Jamais mis les pieds Mais c'est de façon professionnelle Où j'ai dû Y aller dessus Et je me suis dit En même temps Bah pourquoi pas Faire un compte Instagram Allo.fr Puisqu'il n'y en a pas Donc le compte Il est créé Lien en description Également Si vous avez envie D'aller y jeter un oeil Et comme j'ai dit Ça sera l'endroit parfait Pour vraiment mettre Vos créations En avant Là-bas On verra Comment on pourra Le faire Exactement Le compte Il est tout neuf Il y a tout Qui peut être fait Toutes les idées Sont bonnes à prendre Donc n'hésitez pas A proposer Même vos idées Pour le contenu De ce compte Instagram Et je crois que Nous avons fait le tour Du coup Eridil Et oui mais Je pense que C'est l'heure Kino Ah c'est l'heure Et oui C'est l'heure De leur parler De NordVPN Tu m'as eu Ou alors Simplement De conclure Cette vidéo Sur un petit Vive à l'eau A très vite A très bientôt Et prenez soin de vous Vive à l'eau Vive à l'eau Sous-titres par Jérémy Diaz